Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Kerbal Facile. Je vous avais promis qu'on parlerait de station spatiale, mais franchement j'en ai construit une pour m'entraîner et pouvoir vous montrer comment faire. Mais malheureusement, et j'en suis le premier navré, je dois me rendre à une évidence, c'est chiant. Tout simplement il y a assez peu d'intérêt. On met un premier morceau en orbite avec plusieurs connecteurs, on en amène un module à moteur et panneau solaire, un module habité, voire un deuxième. Puis voilà, on reste là comme un gland. C'est intéressant pour le premier rare image, à la rigueur le second aussi, et ensuite on s'emmerde. Même pour s'en servir comme station service orbitale pour faire le plein de vos vaisseaux, ça n'a d'intérêt que si vous avez d'autres missions à faire. Et encore, ça pourrait tout aussi bien être un simple élément de ces missions, et pas quelque chose que vous faites à part. Donc à la place, je vous propose quelque chose de plus fun et de beaucoup plus ambitieux, un projet suivi sur plusieurs épisodes, avec à chaque fois un challenge différent à surmonter, dans le cadre de cette mission, avec un début et une fin bien définies. Je propose de construire avec vous un vaisseau de colonisation interplanétaire. planétaire. 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 Pour commencer, je détermine la planète ou la lune que je vais coloniser. Sans hésiter, je choisis immédiatement l'astre qui ressemble le plus à Kermine, qui a presque la même gravité, presque la même atmosphère, respirable, et en plus de jolies plages bordant des océans d'eau liquide. Ce sera évidemment l'Ace, la seconde lune de Joule. Et je ferai ça sans McJab, qui de toute façon est complètement bugué en 0.18, donc inutilisable. Pour ce qui est des installations que je vais mettre à la surface de l'Ace, il me faudra des modules d'habitation, simples et compacts, capables d'héberger chacun au moins 3 Kerbal. Disons entre 4 et 8 d'entre eux, pour une quinzaine à une vingtaine de colons. Il me faudra aussi 2 véhicules pour qu'ils puissent se déplacer et explorer au sol. Pourquoi 2 ? Puisque si j'en perds 1, au moins il en restera 1 à utiliser. C'est de la redondance de base. J'embarquerai donc 2 DEMV, du mode du même nom. Et pour faire bonne mesure, j'emporterai aussi 4 sondes automatiques à longue portée, histoire de visiter de Joule et ses lunes. Mon vaisseau devra donc pouvoir porter tout ce bazar. Jusqu'à 8 modules d'habitation, 4 sondes, 2 véhicules lourds. Il devra aussi porter pas mal d'antennes pour assurer la communication avec Kerbine. Comment organiser ça ? Déjà, les modules d'habitation devront atterrir tous ensemble et en même temps. Car sinon, sans McJab, je n'arriverai tout simplement jamais à les poser les uns à côté des autres. Cela va m'obliger à les attacher tous ensemble d'un bloc sur le vaisseau. Et à les descendre d'orbite aussi tous ensemble. Pareil pour les DEMV. Ils devront être sur le bloc eux aussi, pour ne pas tomber trop loin de la colonie. Les sondes, je peux les accrocher individuellement et à part. Et enfin, il me faut un bloc de propulsion. Ce sera forcément des moteurs nucléaires, vu la masse de l'ensemble. Quant à savoir combien de moteurs et quelle quantité de carburant, eh bien, ça dépendra de la masse du total. Donc, je saurai seulement une fois que j'aurai mis au point tous les composants. Voici le design préliminaire que j'ai retenu pour mon vaisseau de colonisation. Alors, j'ai empilé les modules d'habitation. Enfin, ici, des pods pour figurer les modules d'habitation une fois que je les aurai conçus. Donc, il y en aura jusqu'à 8. Les deux véhicules à la base, puisqu'ils sont plus lourds. Il vaut mieux les garder plus près du vaisseau colonie, pour éviter de stresser trop la jonction. Le bloc propulseur avec beaucoup de carburant et le moins de moteurs nucléaires possibles, puisqu'ils sont chacun assez lourds. Ici, j'en ai mis qu'un seul, mais je vais probablement en mettre au moins deux, voire trois. Et sur la section centrale, en plus des antennes, qu'il faudra bien que j'installe quelque part, les sondes. Donc là, j'en ai mis quatre, figurés par les cubes de sondes automatiques. Étant donné que je dois savoir la masse exacte de l'ensemble avant de pouvoir vraiment concevoir le bloc propulseur, soit je conçois un bloc propulseur qui s'attache au reste du vaisseau, soit je l'intègre vraiment au vaisseau lui-même, mais dans ce cas-là, je lance le vaisseau en tout dernier, une fois que j'aurai assemblé tous les modules d'habitation et les DMV ensemble. Et à la rigueur, je pourrais rajouter les sondes derrière, vu qu'elle, elle ne pèse pas lourd, et au moins je sais déjà à peu près combien elle pèse, de l'ordre de une à deux tonnes. Donc voilà, vous êtes prévenus. Les prochains épisodes seront probablement consacrés à détailler le processus de conception de chaque composant, et aussi sa phase de test assez intensive. Vous allez voir, il y a beaucoup d'action. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater tout ça, et à bientôt.